André Mégarbané, vous êtes généticien à l'Institut Jérôme Lejeune. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au cancer du sein ? Je me suis intéressé au cancer du sein chez les trisomiques 21. Pour une simple raison, c'est que la fréquence du cancer du sein chez les femmes trisomiques 21, qui sont pourtant des femmes qui peuvent cliniquement être à risque à développer un cancer du sein, du moins tout autant que dans la population générale, on retrouve paradoxalement l'opposé, c'est que ces femmes ont une fréquence de cancer du sein qui est très très faible, c'est-à-dire qu'on trouve très peu de femmes atteintes vraiment de cancer du sein. Contrairement aux femmes, elles, qui ne sont pas trisomiques 21, qu'elles aient ou pas une déficience intellectuelle, on retrouve chez elles une fréquence très importante du cancer du sein, qui est presque d'une femme sur sept à une femme sur huit. Donc une femme sur sept à une femme sur huit développera, ou pourra développer dans sa vie, un néo du sein. Donc ce paradoxe qui existe entre trisomique 21 et femmes non trisomiques 21, m'a fait évoquer la possibilité de trouver peut-être des facteurs, des gènes, un gène, une voie de signalisation particulière, qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi il y aurait moins de cancer du sein chez les personnes trisomiques 21. Ce n'est pas seulement sur le cancer du sein qu'on s'intéresse, on s'intéresse aussi à d'autres pathologies. Il y a aussi d'autres tumeurs, par exemple les tumeurs solides sont moins fréquentes chez les personnes trisomiques 21 que par rapport à la population générale. Donc on pourra aussi travailler sur ces tumeurs solides. Certaines tumeurs solides peuvent être plus fréquentes, par exemple les tumeurs du testicule. On a les tumeurs hématologiques aussi. Par exemple les leucémies qui sont plus fréquentes chez les trisomiques que dans la population générale. Là aussi ça pourrait être intéressant. On a aussi des atteintes cardiaques qui peuvent soit ne pas du tout être décrites ou très 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 rarement décrites pour certains types de malformations cardiaques chez les trisomiques 21 et d'autres qui sont vraiment très fréquentes. Donc là aussi on va s'intéresser à ça. Si le cancer du sein est quasiment inexistant chez la femme trisomique, comment pouvez-vous confirmer l'hypothèse présentée dans votre étude ? C'est sûr que pour confirmer une hypothèse et être sûr à 100%, il faudrait augmenter la cohorte. Mais malheureusement c'est très compliqué et très difficile d'obtenir des prélèvements de sang ou encore plus des prélèvements de tumeurs chez des personnes trisomiques 21, des femmes trisomiques 21. Mais nous ce qui nous a permis un peu de confirmer, c'est que ce qu'on a trouvé c'est que cette famille de protéines qu'on a vu hyperexprimées, surexprimées chez des patients trisomiques 21 sans cancer du sein, quand on a étudié l'expression de cette famille de protéines qui sont les GIMAP, on a vu que ces gènes, ces protéines étaient surexprimées dans les tissus normaux de personnes qui avaient un cancer, comme par exemple le cancer pulmonaire ou un cancer hépatique, et que dans les cellules atteintes et cancéreuses, l'expression de cette famille de protéines de GIMAP, surtout les GIMAP 4, 6, 7 et 8, suivant les tumeurs, étaient sous-exprimées dans les cellules tumorales. Nous avons aussi retrouvé des prélèvements de tissus tumoraux de cancer du sein de différents types et des cellules normales du sein. En étudiant l'expression des gènes, des transcrits, on a trouvé aussi les mêmes résultats, que les GIMAP étaient bien exprimés dans les tissus qui étaient normaux et étaient sous-exprimés dans les tissus qui étaient atteints de cancer du sein, que ce soit au niveau du tissu mammaire en tant que tel ou bien au niveau du sang. Confirmons un peu ce que nous avions trouvé chez les personnes non trisomiques 21 sans cancer du sein ou dans notre corps, notre petite corps, de cancer du sein, trisomique 21. Cette découverte ouvre-t-elle une porte thérapeutique et comment la communauté scientifique a-t-elle accueilli cette publication ? On espère. On sait que, par exemple, il y a certains types d'interleukines qui agissent au niveau de ces GIMAP. On a, par exemple, l'interleukine 12, qui, elle, a une action de protection contre les effets du cancer. Par exemple, on sait que ces interleukines jouent un rôle très important dans l'activité des cellules, thèmes aussi des cellules NK, et donc permet de stimuler les activités cytotoxiques des cellules NK et TCD8. Donc, cette interleukine, on sait aussi qu'elle aurait des actions anti-angiogéniques. Donc, elle empêche la formation des tissus qui deviennent très importants dans les tumeurs et peuvent ainsi provoquer une asphyxie tumorale, donc empêcher la tumeur de se développer, de grandir et d'être plus agressive. Et l'interleukine 12 agit aussi en augmentant l'expression de certaines GIMAP, comme je pense, si je me rappelle bien, la GIMAP 8 ou 6, et 8 et 6, et donc aurait une action thérapeutique, oui. Et je sais que l'interleukine 12 est déjà utilisée, et donc, ce serait intéressant de voir si jamais on dépiste chez une femme un début de cancer du sein et que cette femme ne présente pas de mutation au niveau des gènes monogéniques, peut-être la mettre sous traitement d'interleukine, stimuler comme ça l'effet ou l'expression de certains types de GIMAP, ce qui va permettre de diminuer l'effet tumorale. Quel a été le rôle de Biogel et de l'Institut Jérôme Lejeune dans la réalisation de cette étude ? Biogel, tout d'abord, a eu un rôle essentiel. Heureusement qu'on a cette banque d'ADN qui regroupe un grand nombre de prélèvements de trisomique 21. On a pu comme ça sélectionner notre population de trisomique 21 âgés, donc de plus de 35 ou 38 ans, et donc de les prélever, de retirer de la banque d'ADN les prélevants qui nous intéressaient pour étudier la transcription de tous ces gènes et donc trouver un peu cette expression, cette surexpression des GIMAP. Donc, sans la Biobanque Biogel, on n'aurait pu rien faire. Et deuxièmement, l'Institut Lejeune aussi a été un peu le moteur parce que grâce aux médecins qui prélevaient, qui connaissaient leurs patients, on a pu aussi localiser et donc contacter deux ou trois familles dont on savait que les femmes trisomiques 21 âgées avaient développé un cancer du sein. Donc, c'est un peu grâce à cette petite recherche de par l'Institut Lejeune et la banque d'ADN que cette étude a pu être réalisée.